bonjour mon frère bonjour ma soeur bonjour ma famille bonjour peuple de dieu et je vous salue au nom tout puissant de jésus christ nous allons traiter un thème aujourd'hui que j'ai voulu intituler une clé de la réussite la prière de foi une clé de la réussite la prière de foi pourquoi une clé parce que une clé nous aide à ouvrir une porte quand on nous donne une clé si nous l'utilisons à bon escient si nous nous dirigeons vers la bonne porte elle va nous ouvrir des trésors cachés derrière les murs derrière la porte et donc quand on a une clé la clé nous permet d'avoir accès d'une manière instantanée si nous agissons dans le bon sens d'une manière donc instantanée on nous donne la clé et voilà aussi pourquoi ce message ne va pas durer longtemps parce que c'est une clé et dès que vous l'avez vous n'avez qu'à l'appliquer afin d'ouvrir les portes qui vous sont inconnus cette clé de la réussite donc et c'est la prière de foi la prière de foi c'est peut-être un thème qui vous est familier parce qu'on vous parle de la prière et j'ai combiné dont la prière de foi et la prière de foi est donc une prière qui est basée sur la parole de dieu parce que quand nous avons foi nous n'avons pas foi en n'importe quoi nous n'avons foi en jésus christ jésus christ qui est donc la parole de dieu et cette parole donc qui nous purifie comme je l'ai dit toujours comme jésus lui disait lui même disait déjà vous êtes purifiés à cause de la parole que vous avez reçu et voilà pourquoi je ne cesserai d'insister dessus que une des clés importante pour notre réussite de notre pour la réussite de notre destinée et la prière de la foi c'est une clé très importante je le répète que la foi vient de ce que l'on entend ce que l'on entend vient de la parole de dieu et donc par conséquent si la foi vient de la parole de dieu et nous savons que jésus christ et dont la parole de dieu qui était auprès du père et c'est cette parole qu'il est venu nous apporter sur terre et voilà pourquoi notre foi doit être en jésus christ et non à autre chose et voilà pourquoi aussi nous devons donc prier christ puisque nous savons que christ étant la parole qui est devenu qui est devenu chair il a donc il est mort pour nous il a versé son sang afin que ce sang nous purifie et afin que ce sang nous ouvre la voie vers le père parce que quand jésus christ est mort le voile du temple s'est déchiré et le voile du temple faisait la séparation entre le grand public et le sanctuaire le sanctuaire où était déposé l'arche de l'alliance et donc par conséquent c'est un symbole que jésus christ nous a donc rouvert les portes vers le père et voilà pourquoi nous pouvons prier le père maintenant directement mais au travers de jésus christ et donc nos prières doivent être des prières de foi des prières qui s'adressent au père au travers de jésus christ et la foi donc notre foi est la foi en jésus christ et en sa parole et voilà pourquoi quand nous adressons des prières nous devons nous exercer à ce que nos prières soit conforme à la volonté de dieu et en cela nos prières vont donc témoigner notre humilité pourquoi notre humilité parce que quand vous priez quelqu'un c'est que vous suppliez cette personne ce que vous reconnaissez cette personne comme étant au dessus de vous donc la prière de foi fait appel à notre humilité comme signe de reconnaissance de la souveraineté de dieu donc nous nous soumettons par obéissance nous nous soumettons par obéissance nous nous soumettons par obéissance et par amour à la souveraineté de dieu parce que nous le reconnaissons comme notre créateur nous nous soumettons donc par obéissance et par amour à sa souveraineté et à sa puissance en reconnaissant que nous sommes limités et que nous ne pouvons pas tout par nous mêmes comme cela est écrit en james au chapitre 15 verset 4 et 5 que je vais lire parce que jésus christ lui même disait demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi je suis le cèpe et vous êtes des sarments celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire donc nous comprenons que quand nous prions jésus christ c'est que nous le reconnaissons comme notre souverain seigneur qui est le créateur qui est tout puissant et que avec lui rien n'est impossible et voilà pourquoi il est écrit que tout est possible à celui qui croit pourquoi parce que rien n'est impossible à dieu et donc par conséquent la prière devient donc un échange un échange entre nous et notre créateur cet échange consiste à ce que nous lui donnons nos faiblesses en échange de sa force je dis que la prière est un signe d'humilité nous nous ajunions devant le seigneur devant le créateur le tout puissant de l'univers et donc nous le reconnaissons comme créateur qui peut tout et en lui nous pouvons tout nous lui donnons donc nos faiblesses en échange de sa force et de sa puissance et même de sa gloire et en ce sens la prière est donc transformatrice parce que la prière transforme notre faiblesse en force comme il est écrit que le faible dit je suis fort que le malade dit je suis en santé et que le pauvre dit je suis riche pourquoi parce que quand il ya un échange quand nous reconnaissons la toute puissance de dieu quand nous sommes en jésus christ qui est tout puissant et qui ne le sait que nous sommes des serments alors tout nous est possible voilà donc la clé d'une prière de fois et quand on dit une prière de fois la prière de fois ces cartes dont des répétitions machinale 1 c'est ça la prière de fois parce que c'était dans un échange entre ce qui est au fond de notre coeur avec notre tout puissant créateur et c'est en ce sens que nous sommes donc transformés non seulement par la parole parce que nous avons foi en sa parole et nous prions par rapport à cette parole et cette prière devient donc transformatrice parce que dans notre prière nous faisons alliance avec dieu nous faisons dans la prière afin qu'ils nous transforme afin qu'ils changent notre quotidien et la prière est donc transformatrice comme cela est écrit en luc au chapitre 9 verset 29 et nous avons cet exemple donc de notre seigneur jésus christ comme nous dit luc au chapitre 29 jésus donc pendant qu'il priait l'aspect de son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante blancheur ça veut dire que la prière est transformatrice puisque notre seigneur lui-même en priant son visage a changé c'est cette transfiguration cette transfiguration qui est aussi à notre portée parce que jésus christ a dit que les oeuvres qu'il fait nous pouvons aussi les faire dont il est celui qui nous a ouvert la voie donc la prière nous rendons capable de nous saisir de nous saisir et de rentrer en contact avec les dons du saint-esprit la prière nous rend capable de nous saisir et de rentrer en contact avec les dons du saint-esprit afin que ces dons opère dans notre vie sur terre et non seulement prier pour aller au paradis non comme si la terre était une parenthèse de souffrance la terre n'est pas une parenthèse de souffrance parce que les écritures disent que tous ont péché et ont été privés de la gloire de dieu tous ont péché et ont été privés de la gloire de dieu donc si tous ont péché par adam et eve ont été privés de la gloire de dieu une fois que le deuxième adam qui est jésus christ qui est la parole qui nous purifie qui est revenu qui a versé son sang afin que nous soyons purifier de nos péchés et afin de nous réouvrir la voie vers dieu donc jésus christ vient maintenant à nous redonner cette image du dieu que nous avons perdu il n'y a donc pas de raison que quand jésus christ vient nous apporter l'image que nous avons perdu que nous restions dans la souffrance et voilà pourquoi dans la prière donc nous saisissons les dons du saint esprit afin que ces dons opèrent dans notre vie sur terre donc la prière de foi cela s'opère par la prière de foi et la prière de foi nous amène donc à engager les lois de l'esprit sur la matière je répète que la prière de foi nous amène à engager les lois de l'esprit sur la matière pour avoir des résultats surnaturels comme il est écrit que la prière fervente du juste a une grande efficacité jacques au chapitre chapitre 5 verset 16 nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité et voilà pourquoi donc nous devons concesser nos péchés les uns les autres parce qu'on dit la prière fervente du juste c'est à dire que le juste comme nous ne sommes pas juste nous devons donc confesser nos péchés afin que nos péchés nous soient pardonnés que nous soyons purifiés par le sang de jésus que nous soyons purifiés par la parole de dieu et donc confesser nos péchés les uns les autres prier aussi les uns pour les autres afin que nous soyons guéris donc la prière de foi sauvera le malade la prière de foi sauvera le malade donc vous voyez que toutes ces cohortes de problèmes que nous avons ne doivent pas être le bon chrétien est plutôt je dirais devant certains défis devant certains défis parce que parler de problèmes ce serait trop dire le chrétien est devant certains défis qu'il peut ou qu'il sait qu'il doit les surmonter parce que jésus a déjà acquis la victoire sur la croix donc nos défis ne sont plus des problèmes ce sont des défis que nous devons relever par la prière parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité et donc quand on engage quand nous nous engageons sur la voie de la prière la prière fervente veut donc dire que c'est une prière qui vient du coeur une prière avec passion pas ces prières répétitives nous ouvrons notre coeur à dieu nous étalons notre coeur devant jésus christ nous lui disons ce qui nous anime et nous lui disons nous lui témoignons par notre amour notre obéissance notre reconnaissance et notre soumission afin que sa volonté s'accomplisse dans nos vies donc et voilà pourquoi nous prions selon la volonté de dieu selon la parole de dieu tout en lui disant que nous nous soumettons qu'il est le seul nous sommes des serments que nous nous soumettons à sa volonté et à son autorité voilà en fait ce que veut dire un peu la prière fervente une prière qui vient du fond du coeur de sorte que la prière soit pour nous une communion avec dieu un échange avec dieu cet échange dont dans la prière qui nous sort des ténèbres pour nous porter dans le royaume de son admirable lumière dans l'admirable lumière de dieu au travers de jésus christ de sorte que nos cris et nos pleurs se transforme en paix et en joie dans la vie en jésus christ car le juste vivra par la foi je m'arrête ici je suis votre serviteur gabriel messi j'espère que vous avez été béni par cette méditation et que vous recevrez cette clé et que vous l'appliquerez dans votre vie et que vous verrez des changements rapides parce qu'une clé quand vous utilisez la clé pour ouvrir les portes derrière la porte vous attend les trésors les trésors du cieux soyez béni au nom du puissant de jésus christ amen